Le parc d'élevage de faisants communs Je travaille au service technique de la Fédération des chasseurs Dans le cadre du schéma départemental de gestion faune sauvage La Fédération des chasseurs du Morbihan a proposé une convention de gestion du faisant A l'ACCA de Saint-Brieuc-de-Moron, l'association de chasse communale agréée Depuis 3 ans, nous nous sommes lancés avec M. Duroc dans l'élevage de faisants sous poule naine Dans un milieu, comme vous le voyez, sous des pommiers, dans un milieu assez fourni en végétation Nous avons d'autres expériences dans le département, mais pas de ce type-là Ici, on arrive à maîtriser maintenant l'élevage de faisants sous poule naine Donc ici, c'est un élevage unique dans le département ? Oui, c'est la seule opération de ce type-là que nous ayons Avec de très bons résultats maintenant, en 3ème année Nous allons pouvoir visiter, si vous voulez bien Donc ici, vous voyez l'installation type que nous utilisons à Saint-Brieuc-de-Moron Pour produire des faisants dans les conditions les plus proches possibles de la nature Dans le but de produire non pas des oiseaux pour la chasse et le tir Mais des oiseaux reproducteurs, capables de s'implanter durablement sur un territoire Et de s'y reproduire par eux-mêmes à l'avenir Donc ici, il y a une niche qui abrite la poule et les poussins à l'éclosion Pendant la première semaine Ensuite, un enclos de 4 mètres carrés, 2 mètres par 2 Couvert par un filet, dans lequel ils vont passer 3 semaines Avec beaucoup de végétation Où ils vont trouver des insectes pour se nourrir Et déjà, s'adapter à ce qui sera leur environnement futur Et à partir de la 4ème semaine, ils sont en liberté complète dans le parc Enfin, dans la zone clôturée, dans la clôture électrique Et donc là, on va prendre les choses dans l'ordre Ici, vous avez une poule qui coule Et tout ça va être lourd d'ici une dizaine de jours Ah ma mère, elle est brave comme tout Elle est sympa Donc voilà, des oeufs Issus des reproducteurs capturés à Belle-Île Elle en a 12 Il ne faut pas la déranger trop longtemps Et vous avez combien de poules couveuses ici sur le secteur ? On utilise 24 poules couveuses par an Qui nous permettent de produire 200 poussins bagués à l'âge de 3 semaines Et après, ils sont relâchés ? Comment ça se passe ? À 3 semaines, on verra ça un petit peu plus haut Ici, vous avez une porte Qui est ouverte au début de la 4ème semaine Et la poule sort avec ses poussins Et continuez à les guider Le but, c'est toujours le même Familiariser, adapter les oiseaux A ce qui va être leur milieu naturel à la ville Donc là, on a des poussins Qui sont un peu plus âgés Ils sont éclos Ils ont 10 jours, ceux-là Donc ici, ce n'est pas une poule croisée C'est une poule nègre soie Ils sont là-bas Ici, vous allez les voir un peu mieux Sylvain essaie de les pousser Ils vont revenir dans la clairière Donc toujours beaucoup de végétation Et par rapport à la souche de faisan Que nous utilisions auparavant On observe quand même Que dès le plus jeune âge Ils ont un comportement Beaucoup plus sauvage Ils utilisent la moindre touffe d'herbe Pour se cacher, se camoufler Les oiseaux de trois semaines en haut Il n'y a pas beaucoup de végétation dans le parc Mais le peu de végétation qu'il y a Ils savent parfaitement l'utiliser Toujours des oiseaux de 10 jours Ils sont nés comme les autres La différence, c'est que la poule C'est une poule croisée Celle-là, c'est une jeune poule Mais apparemment une très bonne 10 oeufs, 10 poussins Donc voilà Dès que vous essayez de la toucher Quand elle est sur les oeufs C'est des grands coups de baie Qu'elle se défend C'est une poule sensationnelle Est-ce qu'il y a d'autres chasseurs Qui s'engagent dans ce genre de démarche ? Avec cette méthode-là, non Mais on a quand même 4 sociétés de chasse sur le département Qui ont signé la convention de gestion du faisan Avec la fédération des chasseurs Et qui apportent de très bons résultats actuellement Mais il y a un mouvement général De la part des chasseurs A vouloir produire des faisans De bonne qualité A vouloir protéger des faisans Et à vouloir réimplanter des souches naturelles Sur l'ensemble du département Et l'élevage ici Vous m'aviez dit qu'il demande beaucoup de travail Oui, l'élevage sous poules naines Demande une attention particulière Puisqu'il faut s'occuper Tout au long de l'année des poules naines Ensuite les prendre quand elles veulent couver Et les mettre à couver dans les petites cabanes Et ensuite s'occuper des petits après naissance Donc ça demande quand même beaucoup de temps Donc là, ce sont des poules nègres soi L'essentiel de ce que nous utilisons Donc ici une tôle abri Du même modèle que celle que les faisans Retrouvent dans les environs du parc Avec un agré noir Une réserve de blé Un abreuvoir Et ils peuvent venir s'abriter Quand ils ont des jeunes poussins En période d'intempérie Ou sinon ce qu'aime beaucoup le faisan Un endroit avec de la terre sèche Pour se poudrer Et ça toute l'année Donc à partir de l'âge de deux semaines Deux semaines et demie Tous les jours je distribue au sol Pour habituer les oiseaux à se nourrir au sol Un mélange de blé D'aliments premier âge en miettes Du deuxième âge en petits granulés Et également de grits Le grits c'est des petits cailloux À bord très très coupants Très aigus Qui sont nécessaires Chez tous les oiseaux Pour broyer ce qu'ils ingèrent Ce qu'ils n'ont pas dedans Et qu'ils vont retrouver au sol Et donc ils auront toujours besoin à l'avenir Et dès l'âge de deux semaines Trois semaines On les habitue Je vais vous montrer Juste à côté d'une boîte d'élevage D'un parc d'élevage Une poule faisane Qui est en train de couver Vous la voyez à peine Elle est là Celle-là elle a bougé Comme quoi vous voyez Il ne faut pas trop la déranger Mais bon elle est Elle fait confiance à son mimétisme Et à son immobilité Pour être invisible Et on l'a trouvé Celle-là tout à fait par hasard Un jour Pourtant je passe tous les jours Pour mettre à manger A boire Et ça ne l'a pas empêché De pondre De faire son nid Contre la paroi De l'enclos d'élevage Et c'est une poule Qui a été élevée ici C'est une poule Qui a été élevée Les années précédentes D'accord Bon elle a une bague à l'aile Mais je n'ai pas regardé la bague Votre expérience réussie alors Bien sûr ça marche L'autre soir Elle n'était pas sur son nid Elle était partie manger Je suis passé un peu plus tard Elle a 12 ans 12 ? Oui Alors celle-là je l'ai trouvée Il y a deux jours Je ne vais peut-être pas trop insister Parce que je pense Ça fait très peu de temps Qu'elle est sur les nids Donc une grosse touffe de dactyles Toujours dans votre parc Toujours dans le parc Et des oiseaux Qui sont nés ici Les années précédentes Qui reviennent On les retrouve un petit peu Par hasard des fois Mais celle-là Elle est vraiment méfiante A son regard